Space Auditrice, Space Auditeur, bonjour, petit message à caractère informatif avant vos brais spatiales. Constat numéro 1, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions dans mes commentaires ou pendant mes lives sur mon travail, mes études, sur ce casque, sur cette affiche, bref. Constat numéro 2, vous êtes de plus en plus nombreux tout court. Voilà donc le projet que je vous propose, je vais m'acheter une pelle, j'enterre l'originalité et je vous fais une petite vidéo FAQ pour fêter les 20 000 abonnés. Ça me permettra de me présenter enfin un petit peu à vous, je pense qu'il est plus que temps. Je vous invite donc à vous rendre dans les commentaires de cette vidéo, vous me posez toutes les questions qui vous passent par la tête, vous accompagnez ça du hashtag 42, 42, et je répondrai aux questions les plus récurrentes dans une vidéo spéciale. Je vous laisse maintenant avec vos brais spatiales d'octobre, on va y parler d'atterrissage, le premier d'une Falcon 9 sur la côte ouest des Etats-Unis, mais aussi celui d'une boîte à chaussures sur un astéroïne. On reviendra rapidement sur l'accident du Soyuz MS-10, et puis on parlera assez brièvement du SLS, des futurs lanceurs américains, de Bull, du tourisme spatial. C'est parti, ici Star Command pour un résumé de l'actualité du 1er au 14 octobre. Et on commence le 8 octobre sur la base de Vandenberg en Californie pour retrouver SpaceX qui n'aura réalisé que deux lancements ces deux derniers mois. La Falcon 9, dont le premier étage avait déjà volé deux mois et demi plus tôt, a placé en orbite heliosynchrone à 620 km d'altitude, Saocom-1A. Opéré par l'agence spatiale Argentine, ce satellite de 3 tonnes est équipé d'un radar à synthèse d'ouverture, destiné à de l'observation terrestre, notamment dans le cadre de la gestion de crise et de l'étude de ressources. Pour cela, il travaillera en coopération avec son jumeau Saocom-1B, qui doit décoller l'année prochaine, et la constellation italienne de quatre satellites Cosmo Skymed. La mission s'est bien déroulée, et le satellite a été déposé sur son orbite cible, non sans avoir assuré un spectacle assez épatant avant. Le lancement a en effet eu lieu au crépuscule environ une heure après le coucher du Soleil, et les conditions atmosphériques bien particulières promettaient de beaux photométéores. Dans le ciel quasi-nocturne à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, les derniers rayons du Soleil et la lumière émises par les moteurs sont venus illuminer les gaz résiduels émis par les merlins indés des deux étages pour créer cette sorte de nuage stellaire, tandis que les gaz froids des systèmes de contrôle d'altitude donnaient ces petites vaguelettes lumineuses. Mais ce n'est pas tout, puisque le booster de la Falcon 9 est venu se reposer sur la terre ferme à Vandenberg pour la première fois. Jusqu'à cette mission, vous aviez pu voir trois types d'atterrissages différents. Lorsque le décollage avait lieu à Cap Canaveral en Floride, le premier étage pouvait se poser soit dans l'Atlantique, sur la barge Of Course I Still Love You, soit sur la terre ferme, sur l'une des deux zones d'atterrissage situées à 10 kilomètres du pas de tir. Lorsque le décollage avait lieu de Vandenberg par contre, les seuls atterrissages qu'il nous était donné de voir avaient lieu dans le Pacifique, sur la barge Just Read the Instructions. Après avoir fini la construction de cette zone d'atterrissage située à seulement 300 mètres de la zone de lancement, SpaceX avait obtenu dans le courant de l'année l'autorisation de poser son premier étage à Vandenberg. Et c'est la première fois que le type de mission réalisé aboutissait à ce scénario, puisque lors de mission vers une orbite de transfert géostationnaire, le booster n'a pas assez de carburant pour revenir à son pas de tir et doit se poser sur une barge en mer. Ce premier atterrissage sur la terre ferme californienne, aussi appelée RTLS pour retour au site de lancement, est donc un succès et doit à l'avenir faciliter la réutilisation de ces boosters. On traverse maintenant le Pacifique pour rejoindre le centre de lancement de Chukwan. Le 9 octobre, c'est une longue marche 2CYZ1S qui décollait avec deux charges utiles à destination de l'orbite héliosynchrone. Alors surtout pas de panique, ce nom étrange et compliqué ne l'est en fait pas tant que ça, puisqu'il s'agissait tout simplement d'une longue marche 2C à laquelle était ajouté un étage supérieur YZ1S dont c'était le premier vol. Comme son nom le laisse entendre, il est dérivé de l'étage YZ1 dont on a déjà parlé plus d'une fois, puisqu'il équipe toutes les longues marches 3B chargées de placer en orbite des satellites Beidou. Cette customisation de la longue marche 2C n'est pas anodine, puisque cela double presque ses capacités vers l'orbite héliosynchrone, et le moteur du YZ1S peut être rallumé et ainsi atteindre des orbites complexes ou déposer plusieurs satellites sur des trajectoires différentes. Cette fois, il emportait une paire de Yaogang Weising qui viennent officiellement renforcer une constellation servant le monde agricole, mais jusqu'à maintenant, il semble que cette dénomination ait plutôt été utilisée pour dissimuler leur nature militaire. Quoi qu'il en soit, la mission semble avoir été un succès, une bonne nouvelle pour ce baptême d'un nouvel étage supérieur qui s'avère très prometteur. On se rend maintenant à Baïkonour pour le dernier lancement de cette quinzaine qui devait propulser un nouvel équipage vers la Station Spatiale Internationale. Avant ça, je dois juste faire un petit flashback, puisque le 4 octobre, 3 astronautes ont justement quitté l'ISS. Le russe Oleg Artemiev et les américains Drew Fustle et Ricky Arnold sont repartis à bord du Soyouz MS-08 avec lequel ils étaient arrivés fin mars. Avant leur départ, Drew Fustle a confié le commandement de la station à l'allemand Alexander Gerst, qui n'est que le deuxième européen à assurer ce rôle après le belge Frank Devineux en 2009. Une fois désarrimé, le Soyouz MS-08 a réalisé un petit tour de la station pour en prendre quelques photos afin d'évaluer son état. Puis les trois astronautes ont connu une procédure de retour standard, les amenant à toucher le sol au Kazakhstan 4 heures plus tard. Tout cela nous mène donc au 11 octobre, date à laquelle la mission Soyouz MS-10 devait amener deux nouveaux astronautes à la station, l'américain Nick Hag et le russe Alexei Ovchinin. Il y avait donc une troisième place inoccupée dans la capsule, puisqu'en attendant l'implémentation de son nouveau laboratoire dans l'ISS l'année prochaine, l'agence russe Roscosmos cherche à réaliser des économies et réduit donc sa présence permanente en orbite. Le lanceur Soyouz FG a décollé à 8h40 UTC et n'a pas connu un vol de tout repos. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisque je l'ai fait dans ma précédente vidéo, mais il faut retenir qu'une anomalie pendant le vol a entraîné le déclenchement automatique d'une procédure de secours. Au moment de cet incident, la tour de sauvetage avait déjà été larguée, c'est donc l'autre pan du système de secours qui a servi, à savoir des petits moteurs directement situés sur la coiffe qui ont extrait et écarté le Soyouz du lanceur. La capsule a ensuite suivi une trajectoire de retour balistique et s'est reposée sans encombre au Kazakhstan à 400 km de Baïkonour. L'équipage a subi une décélération d'un peu plus de 6G qui, sans être très confortable, restait supportable, et ils s'en sortent donc sains et saufs, sans séquelles. Une enquête est actuellement diligentée pour comprendre l'origine du problème. Selon les premiers éléments disponibles, il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement du système de séparation d'un des blocs latéraux qui aurait donc percuté le booster principal. Roscosmos semble en tout cas optimiste quant à la résolution de ce problème puisqu'elle promet de publier ses premières conclusions le 25 octobre et maintient pour le moment son calendrier de lancement commerciaux et vers l'ISS. On pourra noter qu'il ne s'agissait que du troisième recours au système de secours du Soyouz en 43 ans et à chaque fois c'est un sous-système différent qui a servi. Ce 11 octobre, ce sont en effet les moteurs de secours de la coiffe qui ont été utilisés. En 1983, il s'agit de la tour de sauvetage qui s'est déclenchée sur le pas de tir. Et en 1975, ce sont les moteurs de la capsule elle-même qui ont servi en plein vol puisque la coiffe avait déjà été larguée. Et pour prendre un peu de recul, on peut aussi noter qu'après plus de 1000 vols, la famille des lanceurs Soyouz affiche tout de même un taux de réussite de 97% et qu'elle n'a fait perdre la vie à aucun astronaute. Voilà pour les lancements de cette quinzaine et on va maintenant prendre un peu de hauteur et se rendre à près de deux unités astronomiques de la Terre sur l'astéroïde Ryugu. Je vous avais parlé dans mes précédentes brèves des petits atterrisseurs Minerva qui s'étaient posés sur ce gros rocher de 900 mètres de diamètre et ce 3 octobre, c'était au tour de Mascotte. Derrière ce petit nom attachant se trouve un acronyme qui résume plutôt bien sa fonction puisqu'il s'agit de Mobile Astéroïde Surface Scoot ou en français, éclaireur mobile de surface d'astéroïde. Concrètement, c'est un petit laboratoire d'un peu moins de 10 kilos équipé de 4 instruments répartis dans une sorte de boîte à chaussures. Pour assurer sa mobilité, il enclenche la rotation d'un bras mécanique et la stoppe brutalement, ce qui a pour effet de transférer l'énergie cinétique à l'ensemble de la structure et ça lui permet ainsi de réaliser des petits bonds. Le 3 octobre, à 4 heures du matin, la sonde japonaise Hayabusa 2 a donc largué Mascotte à environ 50 mètres de l'astéroïde. Après 6 minutes de chute libre à une vitesse absolument décoiffante estimée à une dizaine de centimètres par seconde, l'atterrisseur a touché le sol et rebondit. En effet, l'attraction gravitationnelle de Ryugu est environ 66 000 fois plus faible que l'attraction terrestre et les ingénieurs s'attendaient à ce que Mascotte rebondisse plusieurs fois avant de s'arrêter. Au total, il aura fallu 9 rebonds pendant 11 minutes pour que la boîte à chaussures s'arrête enfin dans une position stable. Ce premier arrêt n'était toutefois pas parfait puisque certains instruments n'étaient pas correctement orientés. A l'aide de son bras de mobilité, Mascotte est parvenu à se retourner et se positionner correctement pour procéder à ses premières mesures avec ses 4 instruments. L'atterrisseur embarquait en effet un radiomètre pour mesurer la température de la surface, un magnétomètre, une caméra et aussi Microméga, un microscope capable de réaliser des analyses minéralogiques directement sur place. Après quelques heures de travail, Mascotte a réalisé un nouveau petit saut pour offrir de meilleures conditions d'analyse à Microméga. Puis environ 16 heures après son arrivée sur Ryugu, le robot a effectué son saut le plus important et aussi le dernier. On peut d'ailleurs noter que la vitesse de satélisation de Ryugu, c'est-à-dire la vitesse qu'il faut atteindre au niveau de la surface pour orbiter autour de lui, est d'environ 25 cm par seconde, soit 1 km heure. Autrement dit, vous ne pourriez même pas marcher sur cet astéroïde car un seul pas suffirait à vous placer en orbite, voire à vous échapper de la traction gravitationnelle de Ryugu. Mascotte n'avait donc pas intérêt à mettre trop de force dans ses seaux s'il voulait rester sur son rocher. Finalement, les batteries du petit atterrisseur sont arrivées en fin de vie après 17 heures de fonctionnement, soit une de plus que ce qui était prévu. Les données produites ont bien été transmises à Yabuza 2, puis à la Terre, où des scientifiques ont commencé à les exploiter. C'est donc une mission plus que réussie pour les équipes de Mascotte, qui furent pourtant confrontées à des objectifs tout à fait inédits et à un environnement bien méconnu et inhospitalier. On peut par exemple le rappeler que lorsqu'une commande pour faire bondir Mascotte était décidée sur Terre, il lui fallait plus d'un quart d'heure pour arriver au robot, ce qui est considérable pour une mission censée durer 16 heures seulement. En plus des photos absolument incroyables que ce robot nous a renvoyées, il offre un regard tout à fait neuf sur un astéroïde de type carboné, une famille de cailloux qui trouve ses origines dans le système solaire primitif et a donc sûrement de bien belles histoires à nous raconter. On pourra aussi noter qu'encore une fois, dans cette entreprise si hostile qu'est l'exploration spatiale, c'est la coopération internationale qui permet à la science et à l'humanité d'avancer. Ce sont les japonais de la JAXA qui ont développé Ayabusa 2, tandis que les allemands de la DLR ont fourni la structure et trois instruments scientifiques de Mascotte. Et enfin, les français du CNES ont produit les batteries, l'instrument Microméga et ont surtout mis à profit leur expérience de Philae. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous n'avez pas fini d'entendre parler de Ryugu. Fin janvier 2019, Ayabusa 2 devrait venir chatouiller l'astéroïde pour réaliser une récolte d'échantillons qui seront ensuite rapportés sur Terre pour analyse. Initialement prévu à la fin du mois d'octobre, cette collecte est retardée par la surface plus accidentée que prévu de Ryugu. Mais honnêtement, on ne va pas se plaindre de quelques mois de retard si cela nous permet de mieux comprendre la formation de notre système solaire. Voilà pour la grosse info de la quinzaine, je passe maintenant aux ultra-brèves. Il faudra attendre 2019 pour voir voler les nouvelles capsules habitées américaines. La NASA a annoncé un nouveau retard pour les premiers vols du Crew Dragon de SpaceX et du Starliner de Boeing. Les premiers tests inhabités au cours desquels les capsules iront s'arrimer à la Station Spatiale Internationale sont repoussés à janvier pour le Dragon et Mars pour le Starliner. Ils seront suivis par les premiers vols habités en juin et en août. Et tout ça, c'est bien sûr si l'incident Soyouz MS-10 ne chamboule pas tout le planning de l'ISS puisque pour leur première mission, il faudra des humains dans la Station Spatiale pour accueillir ces nouvelles capsules. Le lanceur New Shepard qui doit amener des touristes à la frontière de l'espace ne réalisera pas de tests habités avant l'année prochaine. Après avoir multiplié les essais inhabités, Blue Origin avait annoncé sa volonté de faire voler son lanceur avec des employés et astronautes avant d'accueillir des touristes. Son concurrent direct Virgin Orbit, par le truchement de son patron, continue de son côté de faire la démonstration de sa foi en la méthode Kwe. Richard Brunson a annoncé que les premiers vols habités dans l'espace n'auraient pas lieu dans des mois mais dans des semaines et qu'il volerait lui-même, non pas dans quelques années mais dans quelques mois. Alors ça fait maintenant un certain temps que Brunson nous promet la lune pour dans 6 mois, tous les 6 mois, mais il faut reconnaître que les derniers tests réalisés par son vaisseau spatial étaient prometteurs et nul doute que la société s'approche tranquillement de son but. Du côté des gros lanceurs maintenant, l'US Air Force vient de signer des contrats de prestations de service avec 3 entreprises pour les aider à développer leurs lanceurs de nouvelle génération. Blue Origin reçoit ainsi 500 millions de dollars pour sa New Glenn réutilisable, North Rob Grunman se voit attribuer 800 millions pour son lanceur Omega alliant Proper Gold Solid et Liquid et United Launch Alliance va toucher 1 milliard pour son lanceur Vulcan. Tous ces véhicules ont déjà dépassé le stade du papier et ces sommes versées progressivement devraient permettre d'accélérer leur finalisation. L'US Air Force assure ainsi une belle diversité de lanceurs moyens et lourds pour réaliser ses missions diverses dans la décennie à venir. L'inspecteur général de la NASA a rendu un rapport accablant sur l'avancée du projet du SLS, le lanceur lourd de la NASA. S'il critique la gestion de l'agence américaine, c'est surtout Boeing qui en prend pour son grade. L'entreprise est notamment en charge du premier étage du SLS qu'elle devait livrer en juin 2017 pour un coût estimé de 4,5 milliards de dollars. Mais selon le rapport, cet étage ne sera en fait pas livré avant 2020 pour un coût de près de 9 milliards de dollars. En plus de pointer ce trou financier, il rend ainsi responsable Boeing des retards que vont connaître les différents vols déjà prévus pour le SLS. Et si les chiffres ne suffisaient pas, une petite phrase finit d'assassiner Boeing en résumant la situation. Le vénérable Hubble est entré dans un mode de sauvegarde en hibernation suite à la défaillance d'un de ses composants importants. Le télescope spatial, lancé en 1990, ne réalise plus d'observations depuis le 5 octobre suite à la panne d'un de ses gyroscopes. Il est équipé au total de 6 capteurs comme celui-ci qui lui sont indispensables pour maintenir son orientation lorsqu'il observe l'univers. Sauf que ses pièces sont régulièrement tombées en panne et depuis leur dernier emplacement intégral en 2009 grâce à la navette spatiale, 3 étaient déjà tombés en panne. Ce n'était jusque là pas problématique puisqu'il lui suffit d'un gyroscope par axe pour fonctionner, mais avec seulement 2 capteurs désormais, il lui est plus difficile de travailler correctement. Si les ingénieurs ne trouvent pas de solution, il pourra tout de même continuer à fonctionner et même avec un seul gyroscope en cédant d'autres capteurs, mais cela aura tout de même le fâcheux inconvénient de ralentir son travail. Pour finir, des astronomes américains ont annoncé la découverte d'une planète naine dans le système solaire, baptisée Gobelin, ce petit monde de 300 km de diamètre présente une orbite aussi impressionnante qu'elliptique. Au plus près du Soleil, elle se trouve tout de même à 80 unités astronomiques, soit 80 fois la distance Terre-Soleil et au plus loin, on l'estime à au moins 2000 unités astronomiques de nous. Elle a été découverte un peu par hasard alors que les scientifiques cherchaient la mystérieuse planète neuf et ils sont loin d'être déçus par leur trouvaille fortuite puisque l'existence de Gobelin coïncide justement avec ce scénario d'une 9ème planète qui reste encore à trouver. Voilà pour les ultra-brèves et les brefs de cette quinzaine et pour finir, on passe au tableau des départs de la fin du mois. Le 20 octobre à 3h45, un voyageur interplanétaire devra se mettre en route depuis la Guyane. Une Ariane 5 doit en effet propulser la sonde Bepi-Colombo en direction de la planète Mercure qu'elle atteindra après un voyage de 7 ans. Elle sera alors le 3ème objet de fabrication humaine à visiter la planète la plus proche de notre Soleil. Puis le 26 octobre, on aura peut-être enfin la chance de voir voler Pegasus XL dont le départ a été repoussé moult fois depuis plus d'un an maintenant. Le lanceur aéroporté doit placer en orbite Icon un satellite d'observation de l'ionosphère. On ira ensuite au Japon le 29 octobre pour voir décoller un lanceur H2A avec plusieurs charges utiles dont deux principales, le satellite Gossat-2 permettra à la JAXA d'étudier les gaz à effet de serre, tandis que Khalifa-Sat offrira des capacités d'observation terrestre aux Émirats Arabes Unis. Et enfin, le 31 octobre, c'est un cargo de ravitaillement Progress qui partira ravitailler l'ISS, tout du moins si l'enquête en cours permet à son lanceur Soyouz de décoller. Et voilà, c'en est fini de ces brefs spatiales de début octobre, j'espère qu'elles vous auront plu et informés. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson, les pouces bleus, c'est si ça vous a plu, les commentaires si vous voulez m'encourager, me faire part de vos critiques ou tout simplement me donner le smile. La cloche de l'abonnement, ça c'est pour ne pas rater les prochaines vidéos, ça peut être une bonne idée. N'oubliez pas non plus de me poser vos questions pour la fac à venir avec le hashtag 42. Je vous rappelle aussi at SpaceAudityFR pour me suivre sur Twitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Arthur pour SpaceAudity, portez-vous bien et Blue Sky ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501